Le crépit et l'endu acrylique, c'est un revêtement qui est comparable à la brique à moindre coût. Il y a différents types de textures. Ça, c'est un grain médium. C'est flotté à la truelle. Qu'est-ce qui donne la texture? C'est le grain qui est dans le produit. Le produit est coloré à l'usine. Ça fait que la couleur est incorporée dans le produit. Selon le cas du bâtiment, c'est bon pour un minimum de 30 ans. Cet edifice-là, c'est une résidence personne âgée. Qu'on a faite en 2007. Présentement, on est en train d'effectuer un agrandissement, 40 logements de plus. Mes gars sont en train de remplir les joints d'esthétique avec un tri de fibre de verre et de la couche de base de polymère. Ce type de contrat-là, moi, ça ne me fait pas peur parce que je suis très confiant de ma qualité de mon ouvrage. J'en donne toujours plus que ce que le client en demande. Je suis très pointueux au code du bâtiment et de la manière dont il faut faire bien les choses. Le revêtement d'endu acrylique, c'est un très bon produit. Un des meilleurs, même, pour les revêtements extérieurs. Mais il faut qu'il soit fait selon les règles de l'art avec des gars compétents. On travaille de plus en plus avec des plateformes élévatrices comme ceux-là. C'est beaucoup plus sécuritaire que monter, défaire des échafauds. Puis surtout quand on fait des bâtisses comme ça, qu'il y ait 5, 6, 7 étages. Qu'est-ce que je suis le plus fier, c'est quand je vois que mes jobs durent longtemps. L'important pour moi, c'est que mes clients soient satisfaits. Pas juste aujourd'hui, ou pas juste pour une année, mais pour plusieurs années. Et qu'ils reviennent me voir.